Des rivières bétonnées pour produire de l'électricité, les écosystèmes des cours d'eau n'ont jamais été autant menacés. Les poissons, saumons atlantiques en tête, ne trouvent plus leur chemin pour se reproduire. Alors aujourd'hui, la France lève certains de ses barrages pour sauver ce qui peut encore l'être. Donc nous sommes sur la rivière Célune, qui est une rivière qui coule dans la baie du Mont-Saint-Michel en France. On est les docteurs de la rivière, c'est-à-dire qu'on va prendre le pouls, la santé de la rivière. Ici, le projet d'enlèvement des deux barrages de la Célune est le plus gros qu'on connaisse en cours en Europe. Le premier a été enlevé à partir de 2019, c'est le barrage de Vezin. Il reste actuellement le deuxième barrage, la Roche-Tibois, qui va être retiré cette année. Ces deux barrages, il a été décidé de les enlever parce que la production d'électricité n'était plus assez importante par rapport au désagrément que créent les barrages pour l'environnement. Et ce qu'on veut surtout comprendre, c'est qu'est-ce qui va réellement changer entre avant et après les barrages. Nous faisons des comptages régulièrement, annuellement, quotidiennement même, du nombre de poissons qui migrent, qui rentrent dans la rivière et qui quittent la rivière. Donc plusieurs équipes se relaient ici, des équipes qui travaillent en pêche électrique. Sur la cellule, actuellement, nous avons plusieurs espèces qui sont bloquées à l'aval du dernier barrage. L'anguille européenne, la lamproie marine, certains même sont des grands migrateurs comme le saumon atlantique. On se reproduit en rivière et on va grossir en mer. Si on obstrue le passage entre ces deux habitats, ces populations sont amenées à disparaître. On passe beaucoup de temps avec les poissons. C'est juvénile de saumon, tout argenté. Et ce temps-là est passé pour nous à ausculter vraiment ce qu'ils sont. Les mesurer, pouvoir faire des petits prélèvements pour comprendre quel est leur état de santé à eux aussi. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ces données-là au long cours pour bien comprendre la restauration des populations une fois les barrages enlevés. La rivière est tout à fait fonctionnelle et on commence à retrouver un aspect naturel. On est très surpris de voir la vitesse à laquelle ça va. Les premières algues, par exemple, vont se développer très rapidement et donner lieu à l'arrivée aussi d'invertébrés qui vont pouvoir brouter ces algues. Ces petits invertébrés sont eux-mêmes les proies des poissons que nous attendons tous. Donc cette cicatrisation de la rivière et ce renouveau va très vite et c'est une des grandes surprises de ce travail qui est en cours actuellement dans nos équipes. Cette façon qu'a la rivière de reprendre ses droits, c'est véritablement un message important et c'est même un message d'espoir. C'est-à-dire que dans un moment où on pense que beaucoup de choses ne vont plus au niveau de notre environnement, on peut avoir des signes comme ça, assez tangibles, d'un retour dans la nature. Et je trouve que ça, c'est plus que réconfortant. En Europe, il n'existe presque plus de rivières sauvages. Sur le vieux continent, chaque kilomètre a son obstacle du petit réservoir à l'immense barrage de dizaines de mètres de haut. Ces murs de béton contribuent massivement au déclin des poissons d'eau douce, moins 81% dans les rivières en Europe depuis les années 70. C'est beaucoup plus rapide qu'en mer où le déclin est de 36%. Mais ces barrages créent une électricité bas carbone. C'est d'ailleurs la première source d'énergie renouvelable en France, championne en la matière juste après la Norvège. Mais comme les centrales nucléaires, les barrages ont une durée de vie limitée. Et aujourd'hui, beaucoup sont vieillissants, voire hors d'usage. Alors dans le monde, un mouvement s'élève pour dire stop à la bétonisation des cours d'eau. L'Europe prévoit de rendre à la nature 25 000 kilomètres de rivières d'ici 2030. La démolition des barrages est en marche. Moi, je suis un écologiste qui s'inquiète beaucoup de la dégradation des rivières. C'est simplement comme citoyen et homme que je me batte pour des rivières vivantes. Le barrage de Chavallon, il a été construit il y a 100 ans. A l'époque, le plus haut barrage de l'Europe. Mais jamais il n'a été terminé. Et depuis, donc, 100 ans, il est là et il n'a aucune fonction. Il ne fait que bloquer la rivière, le transport des sédiments et évidemment la migration des poissons. Il y a en Europe à peu près un million d'ouvrages. La moitié est sans aucune utilité. Ils sont obsolètes, trop vieux, trop anciens. Donc, ces 500 000 obstacles font du mal à nos rivières. Et ça coûte cher ensuite de les enlever. Donc, c'est la raison pourquoi beaucoup d'obstacles ont juste laissé à l'abandon. La France est précurseur en matière de restauration des rivières et en particulier avec l'effacement d'ouvrages. Depuis les années 90, plusieurs centaines de barrages de moyenne taille ou de grande taille, dont une quinzaine en France, ont été effacés. Certains barrages, on ne peut pas se débarrasser, sont utilisés des explosifs. Parfois, on fait carrément sauter. Dans d'autres cas, on fait des petites explosions par-ci, par-là. Mais d'autres barrages, par exemple, un grand barrage de 37 mètres, trop dangereux de l'exploser. Alors là, on enlève, on peut dire, mètre par mètre par mètre. Enlever tous les barrages et obstacles en Europe, ça serait mon rêve. Le rêve de beaucoup de gens, il n'y aura jamais, jamais un enlèvement de tous les barrages. Mais si on enlève les 10, 15 % des plus impactants, ça serait déjà un grand, grand pas vers la restauration des rivières. Il faut produire des barrages aujourd'hui qui sont intelligents, à la fois satisfaire les besoins de la nature et ceux de l'homme. L'Allier, c'est une rivière qui est extrêmement importante pour les saumons. Et le barrage de Poutesse, il est situé au cœur des meilleures zones de reproduction du saumon. Ici, on est sur la première source de production d'énergie renouvelable du département de la hautoire. On vient de finir les travaux qui ont permis de transformer complètement le barrage existant. Donc les travaux ont duré trois ans. Ils ont commencé en 2019, où on est venu enlever les trois vannes qui étaient posées sur le barrage. On est venu déconstruire toute la partie superstructure du barrage. Donc on est venu grignoter les bétons. Il est beaucoup plus petit. Il fait 7 mètres de haut, alors qu'auparavant, on avait un barrage qui faisait presque 20 mètres de haut. Et 2021, on est venu construire tous les nouveaux ouvrages. On est capable, sur ce barrage, de le mettre complètement en transparence. Donc on ouvre deux vannes en partie centrale du barrage. Et quand ces deux vannes sont ouvertes, la rivière retrouve son cours libre. Il n'y a plus du tout de retenue. Et le saumon, il passe librement, comme s'il n'y avait plus du tout de barrage. Donc ici, on cible deux périodes. Donc la fin du printemps et l'automne. Donc les périodes qui sont clés pour la remontée des saumons. Alors ça représente trois mois de l'année. Pendant cette période-là, le barrage de Poutesse ne produit pas sur l'année. On arrive à préserver 85% de la production d'énergie de l'usine de Monisroldallier. Alors on commence déjà à voir des résultats. On a déjà noté des frayères de saumon qui s'étaient installées au-dessus du barrage. Avec des poissons qui sont venus se reproduire l'hiver dernier au-dessus du barrage. Donc les différences sont vraiment rapides et notables sur le site. Le choix qui a été fait, ça a vraiment été de chercher à trouver une solution qui permettait de conseiller ces deux enjeux. De production d'énergie et de préservation de l'environnement. Rendre les barrages transparents, c'est seulement une partie de la solution. On le sait déjà, ça ne suffira pas à sauver le saumon atlantique. Alors, tout près d'ici, les scientifiques ont décidé de lui donner un sérieux coup de main. Nous sommes ici au conservatoire du saumon sauvage où l'on travaille pour la sauvegarde de l'espèce de saumon de l'Allier. C'est un saumon qui parcourt beaucoup de kilomètres en rivière, qui naît dans le Haut-Allier, qui descend la rivière jusqu'à l'estuaire de la Loire et qui va rejoindre le Groenland avant de revenir à son tour, se reproduire jusque chez nous. Ça fait plus de 10 000 kilomètres aller-retour pour faire tout ce périple. La capture de nos saumons se passe à Vichy. On les ramène ici au conservatoire pour les conserver et les faire se reproduire, j'allais dire en se rapprochant le plus possible des conditions naturelles. Les lampes s'allument chez nous au même moment que le soleil se lève en extérieur. La température de l'eau, c'est la même que celle de la rivière juste à côté. On veille à donner aussi à nos saumons une alimentation pour faire, j'allais dire, des marathoniens et pas des poissons qui grossissent trop et qui ont du muscle au contraire. Tout ça fait que nos saumons, quand on les relâche, ils sont plus adaptés que des saumons d'une pisciculture classique qui n'auraient pas les mêmes capacités. Ce qui est fait au barrage de Poutesse aujourd'hui, à mon sens, c'est une grande avancée, mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas le sol sur l'axe et qu'il en reste encore beaucoup d'autres. On agit le temps que des travaux se fassent sur la rivière. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, en attendant que tout ça s'améliore, nous, notre rôle, c'est de soutenir cette espèce pour qu'elle soit encore présente. Alors, les chiffres ont montré que 60 à 80 % des poissons qui remontaient la rivière venaient du conservatoire. Mais ce qui est compliqué à savoir, c'est si le conservatoire s'arrêtait, qu'est-ce qui la deviendrait du saumon ? On voit qu'une femelle va prendre 10 000 œufs aujourd'hui dans la rivière et sur ces 10 000 œufs, moins de 1 poisson viendra à son tour se reproduire la génération suivante. On le maintient à bout de bras, ce saumon. Notre travail au conservatoire, c'est de soutenir l'espèce pour aujourd'hui, dans quelques années, ne plus avoir à travailler ici, sur le saumon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada